salut tout le monde j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes quand vendredi 30 juillet c'est ça 30 juillet ouais voilà toujours le même souci la date j'espère que tout va bien chez vous vous allez dire qu'est ce que j'ai dans les mains où est ce qu'on est et ben on est tout simplement arrêté sur une station d'essence nous partons en week-end sur carcassonne comme t'ai dit vous l'avez dit dans le blog précédent donc voilà il me fallait des petits pansements j'ai oublié de prendre des pansements dans nos bagages et puis on s'est arrêté faire la petite pause pipi là il nous reste quoi une heure de route ouais il suffit de moi Paulineau donc voilà on est en train de recharger les petits pour reprendre la route je crois qu'on a encore une heure voilà de toute façon ouais c'est parce que depuis de la maison on n'a que deux heures et demie de trajet donc c'est franchement pas énorme donc voilà on y va let's go t'as quelque chose à rajouter non non bon je suis très belle aujourd'hui allez on y va on vous emmène ça y est nous voilà arrivé et du coup on a rencontré déjà le propriétaire qui nous a fait faire un petit tour en attendant que le gestionnaire arrive parce qu'il y a quelqu'un qui va nous nous faire l'état des lieux et tout je vous fais le petit tour du propriétaire nous on l'a déjà fait mais voilà je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne aux alentours de la location hop et vous retournez l'écran voilà donc là on a accès alors c'est que des espaces communs c'est pas des espaces privatifs le côté privatif et je vais vous montrer un petit peu mais là vous voyez on a accès à un on va appeler ça un terrain de pétanque et là bas que je vous dise pas de bêtises ce qui nous a dit c'est le château des sables je crois que c'est ça oui château des sables c'est une ancienne draperie voilà donc là il stockait les draps et la maison où nous nous sommes là bas qui est en totale rénovation voilà le monsieur a fait plusieurs appartements ils fabriquaient les draps donc voilà l'histoire de la bâtisse donc là les petits loulous ils ont largement de quoi faire même un but là bas côté terrain de foot c'est pas mal c'est pas mal c'est leur potager hop il ya même les boules fournies en plus ça c'est top j'étais en train de me dire moi j'ai pas pensé à prendre nos jeux de boules et là du coup je suis revenu sur mes pas à peu à plus les garçons on va leur montrer la piscine allez chercher les garçons vite je vais vous montrer un petit peu la piscine je repasse vous voyez la bâtisse et tout ça nous on est on a notre ils ont mon doigt il y a pas nous notre entrée elle est là bas vous voyez notre amie là notre entrée là bas je vais vous montrer tout ça donc le monsieur il a le propriétaire a fait plusieurs appartements là il ya une autre bâtisse là le cadre il est super joli tiens viens mail ou je t'emmène on va aller voir la piscine donc là les propriétaires ils habitent de ce côté là vous voyez il ya un petit chemin préalatif là pour entrer à la maison donc c'est vraiment intimiste et l'entrée de la piscine est juste là alors je vais faire attention pour filmer parce qu'il y a du monde donc voilà la piscine bonjour voilà je filme un passé alors monsieur dedans mais voyez c'est une très grande piscine avec le petit coin là plein de chats et tout c'est bien sympa donc voilà il ya de quoi faire allez-vous oui mais lou on va y aller après on va y aller après et du coup là notre partie à nous voyez ça et tout tout séparé comme je vous disais c'est une grosse pâtisse qui a été rénové donc tout ça c'est privatisé tout ça c'est pour nous et nous on va être là en fait voilà et vous allez voir à l'intérieur c'est tout moderne c'est tout beau ça nous ressemble pas vraiment parce que c'est très 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 moderne mais parfois moi j'aime bien allez on a eu les clés je vous fais la visite vous allez voir c'est très beau c'est très moderne donc là c'est le coin salon avec un canapé convertible tous les draps sont fournis on à la télé la box avec les chaînes classiques c'est tout tout neuf un meuble avec différents plats la table de salle à manger cuisine manuté a un vaisseulier avec de la belle vaisselle ancienne j'adore la cuisine alors c'est très très propre parce que c'est tout neuf les premières locations nous sommes les cinquièmes locataires avec le lave vaisselle qui est intégré juste là là on a la pièce à pipi avec célestin et les toilettes c'est très important la salle de bain qui est hyper fonctionnelle avec la cabine de douche c'est hyper propre la machine à laver et serviettes sont fournies voilà encore main de théâtre une des chambres qui donne sur la cour de l'autre côté bien sympa la chambre avec lit double les filles se sont déjà installés oh c'est maelou cette fois ci il y a la clim dans chacune des chambres parce qu'ici sur carcassonne ça cogne quand même on a la clim dans la pièce centrale et chacune des chambres et je vous montre la deuxième chambre donc évidemment ne me posez pas la question il ya des portes que je ne vais pas ouvrir ce sont des locaux techniques et celle-ci c'est la plus jolie chambre on pensait dormir en bas nous avec ted et puis ted m'a dit franchement on va dormir c'est plus romantique on voulait laisser dormir les garçons ici avec un petit coin dressing juste là c'est très très joli très beau enfin voilà pour la petite anecdote alors je vous dis tout de suite ce n'est pas une collab on a payé notre location à part la petite astuce c'est que nous on a payé par airbnb les habitués parmi vous d'airbnb ont dû remarquer que les frais de service deviennent de plus en plus conséquents et là je pars en même temps à ted parce qu'il n'est pas au courant le monsieur m'a donné sa carte parce que comme je vous ai dit un monsieur qui gère la location qui fait les états du lieu etc et en passant par en direct donc c'est selection gîte point com vous met là comme ça voilà selection gîte point com vous avez nettement moins de frais donc voilà cette location là on est à belle 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 je sais plus le ville sur corbielle quelque chose je m'en rappelle jamais enfin voilà je vous remettrai le nom là en dessous sur la vidéo en texte mais voilà c'est super joli un faut aimer la vieille pierre un faut aimer aimer à la fois la vieille pierre et le moderne parce que la location elle est très très moderne c'est une location pour six donc nous ça fait six plus un bébé donc voilà allez je vous laisse on va de vider toutes nos valises je sais pas si les enfants vont vouloir faire un petit plongeon ce soir ça caille quand même on va voir un petit peu ouais puis ça va être chaud parce que les horaires de piscine c'est 9h20 c'est ça ou 10h20 je sais plus donc ou alors on va aller faire quelques courses on va aller chez la bouchée et tout donc voilà je sais pas je vous reprends après bon finalement je vous reprends plutôt prévu à grand débat du coup la chambre du haut finalement on a même pas le droit de la prendre louca a dit non non on a déjà mis nos affaires bande de sales gosses à la base à la base papa il avait dit dans la donc dans le convertible là où louca est assis avec papa mais dans le convertible là ça c'est un convertible et puis papa quand il a vu la chambre il a dit non on la garde pour nous je veux même pas tu veux pas la laisser à tes parents je veux pas la laisser à tes parents oui parce que le code wifi c'est moi qui l'ai c'est moi qui l'ai pris en photo il y a la wifi aussi dans la location allez négociation en cours allez on est rentré de nos courses je vous ai pas montré parce que finalement c'était pas bien intéressant c'était un supermarché on s'y prie trop tard donc avec le reflet de la lumière j'ai une belle tête j'ai les yeux éclatés la soirée et tant que vous la journée se termine les petites sont en train de faire parce qu'évidemment on les a laissé ici avec les grands le temps qu'on a fait à les courses nous on a pris que choubi pourquoi tu râles parce que j'ai mis des t-shirts à manette avec oh mon dieu tu vas faire quoi une étagère ta sœur il va faire toi tu fais quoi j'oublie allez 1 il est confortable ton lit tu peux essayer non mais nous tu mets partout au bazar il est confortable oh papa il va dormir là moi je dors là ce soir tu mets une place oui allez oh le seul bémol des oreillers oh non c'est normal j'ai mes doudous ouais parce que nous on a l'habitude de nos super souris mais à côté de ça je ne vais jamais aller prendre bah t'aurais pensé toi à aller prendre non mais on aurait dû on peut pas tout avoir attendre oui allez allez on va prendre l'apéro oui oui l'apéro oui 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 tout ça table bon bah tout ça table à l'apéro allez deuxième jour de ce vlog on est samedi ça crachine ça crachine ça crachine on a un temps pas terrible du tout on s'est réveillé sur le coup des 6h30 du matin il y a eu un orage mais ça pétait dans tous les sens il y avait des éclairs ça pleuvait j'ai dit bon la journée va pas être terrible après on s'est élevé sur le coup des 9h grand soleil franchement il y avait grand grand soleil on a tous déjeuné bon là on s'est tous préparés tranquillement et là on s'est prêt à aller il est 11h on s'est prêt à aller au marché à Carcassonne parce qu'une des abonnés dans le sein nous a dit qu'il y avait le marché le samedi matin et puis il y avait des petites rues à visiter assez sympa là-bas du coup on va y aller même si c'est sur le temps du midi on s'en fiche un peu mais ça commence à crachiner pas bon du tout on va épargner les pulls et puis on verra voilà nuit on va dire nuit correcte les enfants ont carrément eu du mal à s'endormir ils étaient tous excités mais ils ont du s'endormir ils devaient être minuit ils ont fait le bazar à un bazar monstre c'est un truc de fou on a eu presque une heure Sarah Luna aussi en visio elle avait un petit coup de mot alors du coup on l'a eu en visio on a fait une vidéo et on a pas mal papoté avec elle et voilà là on va se préparer on va vous emmener avec nous pour la journée sur Carcassonne on va y aller tout tranquillou parce qu'à mon avis c'est après la nuit s'il pleut pas vous l'entendez Loulou s'il pleut pas on va faire piscine on va prendre vraiment au fur et à mesure franchement on va y aller tout tranquillou on va pas se prendre la tête on est en week-end voilà Ophélie vous a fait le tour hier on a pas pu profiter de la terrasse du coup hier soir on avait un peu la flemme de descendre tout mais ce matin bah vu le temps je ne sais pas si on va trop trop en profiter mais enfin tout le monde est prêt Ophélie est en train de choisir ses baskets pour vous dire elle a pas mis des talons là on marche elle a mis des baskets les garçons normalement se sont finis de se préparer mais eux pour se préparer il y a un peu de bazar un peu partout voilà la vraie vie ça c'est la vraie vie d'une famille on est pas très bordé les chaussures les sacs voilà là on part on part sur le départ on a mis les vaisseaux en groupe tout ça les garçons et c'est parti on vous prend donc avec nous pour une nouvelle journée allez il est à peu près midi on vient seulement d'arriver sur le marché franchement c'est vraiment l'heure des vacances pour nous marché de Carcassonne on a trouvé du premier coup franchement c'est assez simple à trouver là on va aller se balader on est du côté où il y a de la friperie des fringues enfin il y a un petit peu de tout on va essayer de trouver un petit peu d'alimentaire pour chercher des produits régionaux du coin on va vous filmer tout ça on vous fait voir ça juste après allez les enfants viennent de faire un petit tour de carousel juste derrière franchement il est juste magnifique et ceux qui le tiennent sont adorables comme tout c'était bien ? c'était bien chouchou ? t'as fait un petit tour de manège ? c'était bien ? t'étais sur l'avion ? t'étais cool ? t'es fatigué toi ? je trouve ça simple ouais t'as rien trouvé du coup ? hein ? t'as rien trouvé ? j'ai trouvé une robe pour Saramona j'ai pas eu la façon de chercher pour moi alors voilà comme d'habitude j'ai pour les autres et pas pour elles là on va attaquer tu t'étais à 5 euros la robe HM ? oui mais pour toi tu ne regardes pas ? si j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé j'ai trouvé plein de trucs pour Saramona là on fait la partie la partie alimentaire on va dire on va voir un petit peu si on trouve des produits régionaux des fruits ou des petites choses comme ça pour réuniter sur le temps du midi ça commence à pleuvoir il fait super bon mais ça commence à pleuvoir après on va voir si on se prenne un petit peu dans la ville ou pas ou alors on va aller prendre un petit coup en terrasse on va voir un petit peu mais vu le temps pas gagné pas gagné affaire à suivre c'est moi qui vous reprend allez ça y est on est rentré à la location on est parti se balader du coup une petite ouais une bonne heure une bonne heure voilà ça a été écourté écourté parce qu'on était sous la pluie un petit peu rien de enfin une grosse grosse averse mais bon ça pleuvait puis du coup le vent s'est élevé voilà quand ça devient pas agréable ça sert à rien de traîner et puis voilà après on a toujours la frustration de se dire visiter la ville et tout sauf que on a un week-end c'est très court parce que concrètement on repart déjà demain matin en fait donc bon voilà mais là on a dit cet après-midi à la cool alors on croise les doigts quand même que le temps se maintienne pour qu'on puisse profiter de la piscine parce que ça c'est pareil ça va créer une frustration puissance 10 moi je suis un petit peu chaos quand même j'ai bien dormi cette nuit mais j'ai le dos en vrac voilà je pense que ça n'a rien à voir avec la litterie c'est que je suis dans la mauvaise période un truc de filles truc de filles donc voilà et du coup voilà donc je pense que cet après-midi ouais on va se on va se poser puis on va peut-être voir oui ce longtemps on a vu qu'on allait sortir en fin de journée peut-être on va en ralentant ouais c'est ça parce que là il y a un petit crachant en fait il y a un petit crachant donc on sait pas on sait pas on sait pas puis ouais on est en week-end c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal allez du coup sur ce on va manger déjà mon petit coeur on va essayer de voir deux secondes d'office on va aller à la piscine après je sais pas combien de temps on va réussir à y aller que vous soyez pas malade parce qu'y aller sous la pluie c'est pas la solution non plus donc voilà allez du coup on va manger bon allez il est presque 14h je crois on vit franchement le week-end 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 on va dire allez petit apéro à table melon des petits toasts on a du radis pour avoir des charcuterie après là il y a des pâtes qui sont en train de chauffer avec une petite entrecôte on mange à la colle il est 15h30 le temps c'est vraiment pas amélioré il fait pas super super froid mais ça commence à pleuvoir tout de son mais les garçons pouvaient pas résister justement à l'appel de la piscine du coup vous voyez là il y a un petit coin patio avec bon là tout a été remballé parce que bah voilà le temps est pas terrible il y a une planche il y a un petit il y a tout ce qu'il faut il y a un petit frigo il y a un petit coin sanitaire franchement on est pas mal du tout et la piscine voilà juste ici si Luca est prêt à plonger dedans on va voir un petit peu s'il va plonger l'eau est pas froide pas froide mais on va voir s'il va plonger voilà Paulino en fin de compte on est en train d'attendre son frère on va voir s'il plonge et après il s'y mettra directement mais Luca est déjà en action on va voir un petit peu voilà si vous avez 10 minutes à attendre on va voir s'il plonge directement ou pas mais je crois qu'il va y aller directement celui il est assez fou pour ça tu sautes ? et vas-y non mais il va y aller en plus bon oui il y va vraiment voilà un beau bonjour alors elle est bonne ? oui il y a un tapis là ? Paulino euh Luca tapis ? tapis ? ouais elle est assez profonde hein par contre là vous avez un escalier et vous voyez avec le jour en fin de compte vous voyez que ça descend au fur et à mesure juste là mais elle a l'air d'être assez euh bah on a chez les bouts et tout ça en trop voilà ils font le petit plongeon euh le petit plongeon dedans allez go je vais voir si on emmène les petits ou pas mais euh j'ai peur qu'ils qu'ils attrapent du mal justement avec avec ça mais bon ils étaient tout tristes de pas pouvoir y aller allez on va voir un petit peu bon allez du coup Paulino euh a rejoint Luca ils vont plonger directement du coup ouais ouais il paraît qu'elle est super profonde du coup bah elle est pas mal du tout franchement c'est bête que le temps euh y est vraiment pas je voulais euh peut-être emmener les petits comme je vous disais mais ouais non comme dit Luca euh dès qu'elle ressort de l'eau il est frigorifié c'est les cinq qui nous tous déjà un peu du coup je pense qu'on va aller faire un petit jeu et puis Ophélie est en train de regarder euh pour aller au bowling autrement parce qu'il y a des cas on va aller peut-être aller au bowling on va voir un petit peu ce qu'on va faire allez bah moi je remonte voir Ophélie je laisse les garçons jouer tranquillement essayer de calmement parce que eux jouer calmement ils vont peut-être pas trop savoir et je vous reprends plus tard bon allez il est 17h40 de bouette je sais pas euh chose qui était pas du tout mais pas du tout du tout prévu nous allons à la gare de Carcassonne ça fera la belle sortie du jour ah 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 vraiment c'est les petits temps vous euh tout simplement parce que la chérie de Paolino qui est là euh est en galère euh pour la petite histoire si vous nous suivez sur Insta Paolino est allé en vacances sur Port le 4 euh il y a quelques jours il y a une dizaine t'es parti il y a une dizaine de jours c'est ça ? il est revenu il y a 4-5 jours sa chérie est restée là-bas avec sa maman euh euh non sans sa maman chez des copains ah je croyais qu'Isabelle était entrée non bah non parce que sa mère elle est entrée justement bref Elisa est restée là-bas sauf que là elle se retrouve en galère parce qu'elle avait un train qui était prévu ce matin et elle arrivait à la gare le train était bondé la SNCF a vendu plus de billets qu'il n'y avait place dans le train et euh une ado de 18 ans qui se retrouve face à un train bondé dans lequel on ne peut pas monter c'est hyper angoissant bref son train d'après il est à 16h30 mais à la BG je ne sais pas combien de changements bref toujours est-il que du coup on la récupère ici à Carcassonne euh elle va finir le week-end avec nous euh on va passer la soirée la journée de demain avec elle et puis nous du coup demain comme sur le retour même si on passe la journée avec Sarah Luna demain sur Toulouse euh pour le retour on est obligé de passer par Hoche donc on la déposera chez elle et voilà donc du coup tout ça pour dire que voilà on va avoir une petite une invitée avec nous de plus pour le plus grand plaisir de ce grand voilà sachant qu'on ne sait pas où est-ce qu'Elisa va dormir il y a quelqu'un qui va devoir se dévouer pour dormir par terre parce que pour rappel c'est une location pour 6 donc le propriétaire n'est pas très mais pas obligé d'apprécier mais bon voilà euh non on va pas la faire dernière parce qu'elle est retrouvée non t'es pas dans le camion non t'es pas dans le camion on va rapprocher de deux fauteuils on va se débrouiller ça c'est la vie en famille nombreuse voilà on est pas ça sera pas la dernière surprise qui nous arrivera parce que de toute façon des chéries des chéries et des gendres il y en aura plein d'autres des aventures comme ça il y en aura plein d'autres donc voilà ça sera notre sortie du jour on va à la gare voilà à défaut d'avoir visité la ville de Carcassonne on a rien aperçu de la gare puis Lisa elle est là-bas petite mère ouais Paulino pas de masque elle a pas pensé elle a pas pensé du coup demain on passe la journée avec Sarluna enfin Sarluna travaille demain matin encore donc nous on va manger vite fait demain midi je sais pas où on va voir un peu puis du coup on passe l'après-midi et la soirée avec Sarluna parce que voilà on a le bourdon petite mère donc voilà allez il est presque 22h on a traité un petit peu à table on a profité de la soirée tout simplement on a acheté les choses toutes prêtes et on a mangé comme ça en vitesse 22h le coucher des filles ils sont prêtes à aller au lit Choubidou est juste derrière et nous on va se poser un petit coup je pense qu'on va se prendre un café et coffee on va pas être trop tardif aujourd'hui parce qu'on est on est on est claqué oui ouais mais pas le bazar comme hier parce qu'hier soir ils ont fait du bazar au niveau de au niveau des chambres c'était assez affreux allez sur ce nous on arrête là pour ce soir on vous reprend demain matin demain matin du coup nous lever assez de bonne heure on doit rendre la location à 10h 10h30 on a un rendez-vous et après on va manger je ne sais pas du tout ouf je sais pas si on va s'arrêter quelque part on va faire une petite balade ou quoi que ce soit et en début après-midi on voudrait être sur Toulouse pour passer l'après-midi avec Sarah Luna et on mange avec elle demain soir on nous dit qu'on faisait un petit resto avec elle demain soir voilà le programme de la journée de toute façon on vous filmera tout ça allez bonne nuit les filles bonne nuit salut tout le monde allez c'est parti pour une nouvelle journée nous sommes dimanche matin donc 3ème jour enfin ouais 3ème jour voilà de notre week-end on est sur le départ l'appartement et tout vide il reste juste de bricole sur la table à prendre c'est tout né de fois c'est tout né de fois non c'est juste palayé parce que 90 euros de ménage quand même l'avantage d'Airbnb nous impose le ménage alors sur le coup 90 euros de ménage elle fait c'est comme j'ai mon chéri qui est du genre toujours à stiquer tout j'ai dit c'est bon tu lèves le pied on a fait le coup de balai et ben c'est là mais tout est vide partout 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 voilà on a juste fait les tas les tas de draps par terre comme le monsieur nous avait demandé bref voilà les loulous oui là il reste Luca qui est là voilà on a fait les voyages de poubelle on a tout fait les petits sont déjà dans la voiture je sais pas si le monsieur est dans le coin en plus des cas on va lui envoyer un sms pour lui dire qu'on s'en va c'est ce que vous avez dit de faire au cas où donc voilà voilà donc là au programme on file on a rendez-vous vers 10h30 chez une personne par rapport à un éventuel futur projet c'est comme vous le savez la maison est vendue ça y est vous l'avez su dans le projet précédent vlog rassurez-vous on a pas un projet précis sur Carcassonne carcassonne rassurez-vous pourquoi parce qu'on a reçu plein de messages sur Insta de personnes qui sont persuadées qu'on va s'installer sur Carcassonne et qui nous disent faites très attention il y a beaucoup d'inondations enfin non on a pas un projet sur Carcassonne on va voir un modèle de projet c'est ça c'est un modèle en fait oui oui pardon non mais j'ai je me rends compte je me suis pas je me suis pas fait de soin ce matin et puis j'aurais dû ça fait dégueu oui oui non parce que oui voilà donc on va voir une dame par rapport à un modèle de projet je sais pas peut-être trop tôt je sais pas et oui j'ai pas fait de soin j'ai rien fait ce matin j'ai même pas mis mes lentilles parce que aussitôt on va au lac le lac de enfin c'est un des lacs de Carcassonne moi et les noms c'est voilà c'est d'ailleurs à côté là je vous ai dit château des sables c'est château des saptes c'est quoi le lac de Cornouillère enfin pareil je vous le remettrai je vous le remettrai en bas de l'écho voilà on va aller là-bas je sais pas si on va réussir à se baigner ou pas moi ça m'attendrait que je me baigne mais je ne sais pas on verra on verra et puis on va pique-niquer là-bas et après on prend la route vers Sarabona sur Toulouse qui travaille c'est pas jusqu'à 14h qu'elle travaille le dimanche ouais mais avec les pieds avec les heures sup et tout elle est tout le temps en train de faire du rap alors voilà donc voilà le programme donc là on s'en va de la location je vous reprends un petit peu plus tard allez nous voilà arrivés au lac de Cavaillère qui est en bas là par là je sais plus bref voilà derrière Paulino on a été voir on a été voir le modèle qui nous intéressait ça nous refoule doute pour tout mais ça s'est très bien passé c'était adorable d'ailleurs pour les gens de nous recevoir comme ça chez eux c'était vraiment vraiment sympa voilà donc là comme je vous dis on est arrivé au lac il y a un vent de fou on est en train de se dire le temps est avec nous enfin le beau temps en tout cas mais ça souffle ça souffle et il voulait se baigner et tout mais à mon avis c'est mort mais c'est mort vous allez être malade beaucoup baigner donc on va profiter du paysage hein chouchou on va profiter on va surtout profiter du paysage c'est ça ? c'est le fait ? non 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 on va plus venir ici on va plus venir ici on va plus venir ici c'est plus souvent parce que tu sais bien bah il y a plein d'autres il y a plein de coins où c'est bien mon coeur donc voilà donc on va aller se poser on va voir un petit peu ce qu'il y a si on peut manger sur place et tout on va ouais voilà ok on va se rapprocher toujours pas il y a toujours du stress il y a pas que tu peux aller et tout non on va voir on va faire maintenant on va dire on va i on va on va on on va on va Allez, on vient de finir de manger, on a été au petit snack là derrière, je ne sais pas si on vous voit, voilà, on a fini de manger, il n'est pas très tard, je crois qu'il est 13h, c'est ça ? Oui, il n'est pas tard, la coiffe, la coiffe ça souffle, il y a un vent comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours autant de vent que tout à l'heure, les petites essayent de nous tanner pour aller, au début on devait faire du pédalo, comme vous voyez derrière, mais bon, c'est quand même pas donné, c'était, on avait pour 40 euros la demi-heure, à 8, ça commence à faire cher la demi-heure quand même ? Sachant qu'à côté de la maison ils sont à 9 euros la demi-heure, ouais, en plus on est à Castelno, 9 euros la demi-heure, 20 euros la demi-heure, j'ai commencé à faire mal aux fesses quand même, comme on dit, donc voilà, donc là on va essayer d'aller trouver un petit coin d'ombre nous pour se poser, les petites veulent tremper les pieds, Luca lui il veut se baigner, t'aimerais bien te baigner, moi aussi, ouais, mais je sais pas, je sais pas, il y a du moment, non, c'est pareil, ça c'est un parc aquatique, c'est payant aussi, oh, mollo, 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 ouais, une petite butade, ouais, je sais, ouais, il y a un gros toboggan, il y a un aqua, un aqua-parc là-bas, je sais pas si vous voyez, là-bas, c'est plein de structures gonflables sur l'eau, mais bon, le problème c'est que là dans une heure on part, alors ça va être chaud, du coup là on va peut-être se poser un petit peu, ils vont tremper les pieds ou se baigner, on va voir un petit peu ce qu'on va les laisser faire et puis voilà quoi ! Sous-titrage ST' 501 Bon allez tout qu'on le fait, et puis on met leur maillot de bain, et il est en train de jouer, doucement Choubi, doucement ! Lui il y va, lui par contre il fonce, il faut peut-être faire attention à ce que, ouais, il ne s'aperçoit pas de vous danger tout petit comme ça, et Lucas dans un monde vrai, il y a des... doucement Choubi ! Ouais, on va pas rester trop trop longtemps non plus, on va rester une bonne demi-heure je pense, et après on va remonter, on va changer tout le monde, et on va se dire que son Toulouse ! Bon allez, on vous reprend pour la dernière fois, pour ce vlog ! Comme au départ ! Comme au départ ! Sur une... Ah oui, parce qu'on a ouvert le vlog ! Ouais, c'est en arrière, voilà ! C'est vachement, vachement... C'est trop... C'est bon, voilà ! Voilà, on trouve même pas les mots, mais c'est tellement beau qu'on trouve même pas les mots ! Voilà, allez, 14h30 ou 15h, quelque chose comme ça ! On a écourté un petit peu notre balade au lac, entre guillemets, On a écourté, non, parce qu'ils avaient froid ! Voilà, les petits commencent à avoir pas mal froid ! Et là du coup, retour sur Toulouse ! On va aller rejoindre Saralona, petit café avant de partir ! Là, on va rejoindre Saralona sur Toulouse, pour passer la fin de journée avec elle, et se faire un petit resto, voilà, en famille, pour terminer ce week-end en beauté ! Et du coup, on ne vlog pas avec Saralona, parce qu'il y a un moment qu'on l'a vu, mais on veut profiter d'elle à fond, donc excusez-nous, mais on ne vloggera pas sur Toulouse ! C'est pour ça qu'on va clôturer ce vlog ici ! J'espère que ce vlog vous aura plu ! Un format un peu spécial, cette fois-ci, sur trois jours ! D'habitude, c'est vrai qu'on me fait à la journée, mais moi, on vous a fait découvrir un maximum de choses ! C'est spécial Carcassonne, sans trop de carcassonne ! Voilà, oui, on va dire ça ! On vous expliquera au fur et à mesure les projets qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut, qu'on voulait mettre en place, ou qu'on a peut-être abandonné, ou qu'on abandonnera pas ! Ou qui vont se préciser, on ne sait pas ! C'est assez compliqué aussi dans nos têtes ! Alors du coup, c'est pour ça qu'on ne vous a pas fait voir trop les rendez-vous qu'on avait aujourd'hui ! Ça ne sert à rien de vous faire voir quelque chose qui n'arrivera pas ! Du coup, c'est tout simplement la fin de ce vlog ! Continuez de nous suivre ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Activez la petite cloche bleue ! N'hésitez pas non plus à nous suivre sur la page Instagram ! On n'arrête pas de vous le dire ! Mais c'est super important pour vous comme pour nous, si vous voulez nous suivre ! Parce qu'on met pas mal de stories tous les jours ! Et c'est vrai qu'il y en a pas mal sur Youtube ! C'est le quotidien sur Instagram ! En fin de compte, ceux qui oublient de... Enfin, qui n'oublient pas ! Mais qui manquent des étapes ! Des fois, puis qu'ils arrivent sur les vlogs, ils font... Bah, je ne comprends pas vos vlogs ! Voilà ! Et là, ils sont en train de se moquer de nous, derrière nous ! Et on vous dit tout simplement à plus tard ! Ça c'était une grande fin là ! Et à très bientôt ! Et j'arrête la vision au groupe ! Ciao, ciao ! Salut !